J'ai justement demandé à quelqu'un d'écrire avec moi qui avait beaucoup de recul par rapport à ça parce que moi, comme évidemment c'est très personnel j'avais peur de rentrer dans quelque chose de trop... et je voulais avoir quelqu'un qui ait du recul par rapport à la communauté portugaise c'est-à-dire qui ne connaisse rien donc un scénariste purement français qui avait ses idées sur les portugais avec tout ce qu'on peut penser des portugais c'était intéressant de voir mais qu'est-ce que tu connais toi des portugais ? puis il me disait des choses je disais bon, c'est ça que tu vois des portugais et du coup voilà donc cet équilibre-là a apporté parce que je pouvais très vite rentrer dans quelque chose de trop profond trop vif, trop personnel et du coup c'est bien d'avoir du recul mais évidemment j'ai jamais lâché moi ce que je pensais être bon et ma vérité parce que c'est pas la vérité de tout c'est une vérité c'est un film, c'est une fiction mais je me suis rapproché le plus possible je pense de l'émotion qui est celle des immigrés portugais en tout cas en France bah moi je trouve que non puisque c'est une réalité donc je pense que les gens qui pensent qu'il y a un problème c'est des gens qui n'assument pas et qui ne connaissent pas aussi on sait très bien qu'il y a ça mais il n'y a pas que ça ça c'est une réalité et moi justement mon couple avec Rita Olenco et Joaquin Nameda comme ils ont de toute façon une élégance et une noblesse en eux dans leur jeu c'était très important pour moi que cette concierge et ce ouvrier soit noble et reste noble et que ce soit pas la caricature des femmes de ménage et qu'avec les cha-cha-cha non ils parlent bien voilà ils sont éduqués et je pense que c'était important d'avoir cette bonne vision là mais avec tous les clichés qui vont avec c'est une réalité moi quand on me dit qu'on ne ferait pas que c'est cliché je dis pas excusez-moi nous chez moi on mange de la morue tous les dimanches on boit de la bière on parle fort oui et encore je vais vous dire j'ai baissé par rapport à ma réalité parce que moi si je mettais mes vrais oncles et tantes comment ils étaient là c'était un délire on dit souvent qu'il ne faut pas mettre dans le cinéma la réalité parce qu'on dit souvent non c'est pas possible c'est trop exagéré c'est pire donc j'essaie d'être dans une justesse non et puis en plus ça fait vraiment partie des traditions enfin le fado tout ça on est obligé aussi de passer par là parce que c'est aussi faire connaître aux gens qui sont les portugais quelle est cette communauté portugaise donc malgré tout ça et puis nous aussi les français on a des caricatures ou des clichés mais ce qui fait aussi Ruben dans le film par rapport aux clichés c'est que petit à petit il les montre et puis il les casse petit à petit enfin voilà ça fait partie de la communauté portugaise mais on va pas en faire tout un tout une histoire chacun a sa façon de s'exprimer et voilà et c'est vraiment pas du tout ça qui ressort dans le film en plus moi j'étais pas né donc je sais pas mais et Ruben l'en fait moi je l'ai fait parce que je pense que c'était c'était vital de le faire voilà parce que je me dis mais c'est cette communauté elle est si discrète elle fait pas de bruit il y en a beaucoup on est beaucoup en France et je me dis mais il y a rien rien qui est fait sur eux et du coup je me disais que c'était vraiment le moment de mettre en lumière la communauté portugaise ben je l'ai fait peut-être que d'autres ont essayé je sais pas moi avec toute ma conviction j'ai mis tellement de coeur dans le projet que quand j'allais voir les producteurs ils étaient obligés de dire oui parce que moi je lâchais pas quoi parce que c'était trop important pour moi de le faire ben je crois que je vis avec mon temps quand même même si on me dit souvent t'as une âme vieille je dis oui parce que c'est quand même assez classique je pars pas dans les délires de mise en scène complètement fou je voulais juste montrer très simplement cette famille et son histoire donc oui c'est en 2013 j'ai 33 ans donc je l'ai fait avec avec ma des inspirations des inspirations ouais et c'est un film français oui et je remercie beaucoup tout le temps les producteurs les partenaires Pathé, TF1 d'avoir fait confiance d'avoir un film français mais avec des acteurs principaux portugais c'est à dire inconnu pour la France parce que quand même personne ne me connait Rita Blanco et Joaquin D'Almeda en France donc c'était important pour moi en plus de les faire connaître pour dire voilà on a des bons acteurs aussi rencontrer les connaissez et puis la génération aussi Barbara est la présente de comme moi de français mais avec des origines portugaises avec des parents ou les deux ou un seul comme Barbara c'est son père donc voilà c'était important de créer cette famille là mais authentique il y a un enfin moi pendant les matchs de foot France-Portugal je suis complètement perdue donc je suis française parce que j'habite en France mais moi j'ai voilà j'ai effectivement toute ma famille du côté de mon père qui est portugaise je vais là-bas j'ai envie d'y vivre aussi maintenant donc c'est vrai que mais je trouve que Ruben avait vraiment envie de s'entourer de gens qui avaient réellement une attache avec le Portugal quelle qu'elle soit Rita Blanco et Joachim D'Almeda et Maria Vieira ce sont des portugais pure souche et après c'est vrai que la nouvelle génération on a des origines un peu différentes il y a un petit peu ce tiraillement par rapport à ses origines où est-ce qu'on a réellement envie de vivre qu'est-ce qu'on a réellement envie de représenter enfin il y a toutes ces questions là et c'est vrai que c'était important la double culture la richesse la double richesse c'est pour ça que c'était important pour moi de m'entourer de ces gens là Jean-Pierre Martin Jacqueline Corrado Barbara ici avec le petit ils ont tous des origines portugaises donc ça parlait beaucoup plus à eux quand ils ont eu le scénario ils ont non seulement aimé mais encore plus parce que il y a la petite chose en plus qui fait que nous sommes particulièrement portugais on ne sait pas ce que c'est mais voilà la petite chose en plus pourquoi on ressent ça alors qu'on est portugais l'âme portugaise à la lecture du scénario on disait vraiment oui toute cette âme qu'il y avait et qui est très difficile c'est très difficile d'expliquer en plus parce que ce sont des sentiments et je pense que le vocabulaire manque et c'est comme le fado en fait et à la lecture du scénario il y avait vraiment tout ça toutes ces petites choses que nous on peut connaître et qu'effectivement peut-être d'autres qui auraient ressemblé à des portugais auraient été peut-être moins touchés j'ai envie de beaucoup de choses mais voilà je suis dans des je vais me poser là surtout cet été parce que je vais sortir le film au Portugal donc je vais aller cet été au Portugal parce que c'est sur le 1er août et donc faire cette sortie au Portugal et puis comme ça ça sera bien l'accouchement sera terminé après la France, le Portugal et donc voilà donc après je vais m'y mettre oui mais tranquillement moi rien à voir je vais réaliser un documentaire dans les Antilles sur les enfants donc rien à voir avec un tournage de cinéma mais un documentaire voilà et puis après plein de beaux projets je pense pour Barbara aussi qui va suivre merci 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 Sous-titrage FR ?